Il y a un peu plus de 50 ans, le professeur Maurice Duverger, constitutionnaliste, annonçait qu'en Afrique, nous avions non pas de régime présidentiel au sens où ceci supposait, n'est-ce pas, la séparation entre les différentes institutions qui président à la gouvernance d'un pays, mais que nous avions quant au fond des régimes présidentialistes où le président de la République est l'unique source du pouvoir malgré tout le saupoudrage juridique et le folclore politique ambiant. Le président négro-africain a bien analysé et presque de type divin. Il est maître après Dieu, dont il s'émolise la projection orthogonale sur terre dans une magnifique complexité, mais aussi complicité collective, accompagnée qu'il est par ses féos, c'est-à-dire ses dougouros. Tout part de lui, tout lui revient. Il y a, comme qui dirait, un immobilisme juridique de fait, mais aussi un monolithisme politique qu'il s'agit de rénover si nous voulons arriver à une conscience noire, une conscience citoyenne dynamique qui prenne en charge les enjeux majeurs du peuple, enjeux présents, mais aussi à venir. Cependant, le paradoxe des paradoxes est que dans la politique africaine, et singulièrement chez nous au Sénégal, autant on critique le présidentialisme d'État, autant il fleurit dans les rangs même de l'opposition, où les dirigeants sont presque tous auréolés d'une étoffe charismatique. En effet, tout part d'eux, et tout le revient. Ils sont les uniques chevilles ouvrières de l'information politique, et sont les auteurs des mots d'ordre dont il faut se conformer, sinon on est traité de renégat. Ajoutons ainsi, sans oser le dire, sous le coup d'une mémoire traditionnelle, qui voudrait que le chef ne soit pas contrédit en aucune manière, parce qu'étant tout-puissant, étant un être transcendantal. Sous ce regard, il ne faut pas se voiler la face. La démocratie, thème séduisant, souhaitée de toute part et appelée par tout le monde, est encore introuvable. Elle reste à faire. Seule une véritable éducation politique, qui tienne compte des intérêts présents, mais aussi à venir de la grande masse citoyenne, permettra à chacun de dire son mot, sans avoir peur de recevoir des sanctions ou menaces comme une pulle sur le crâne. Un code de conduite politique, code républicain, bien élaboré, imbue d'une bonne moralité, doit naître des consciences citoyennes. Un code qui tienne compte de la nécessité de rendre plus autonomes toutes nos institutions. Il faut un véritable suicide de conscience pour ce faire. Nous ne pouvons continuer de chausser les bottes du diable, de la mésentente, une mésentente infernale, marcher au pas de loi, à côté du régime bananière répressif. Notre héritage culturel et politique nous l'interdit.